salut à tous c'est romain on se retrouve pour le 32e numéro du jt du coin comme tous les lundis on va faire ensemble le tour de l'actualité dans le monde passionnant de la blockchain et des cryptos abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et on commence par un petit point sur le marché des crypto monnaie si vous voulez aller plus loin akim a posté hier une vidéo d'analyse de marché beaucoup plus complète n'hésitez pas à aller y jeter un oeil on voit que la semaine dernière le marché a été assez morose avec des grosses baisses presque 10% en une semaine sur le bitcoin d'autres ont presque atteint les moins 20% comme le ripple le cardano ou le neo on a eu aussi de belles montées comme le bitcoin mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le jt pour ce qui est de la capitalisation de l'ensemble des crypto monnaies on en est à 395 milliards de dollars et on va regarder ce qui s'est passé sur les sept derniers jours et là on voit que la semaine dernière on a perdu plus de 70 milliards de dollars donc le marché est encore très incertain concernant la dominance des diverses crypto monnaies on voit que sur les sept derniers jours il s'est pas passé grand chose et on va attaquer directement les news de la semaine la première c'est la perquisition qui a eu lieu chez la plateforme d'échange beat et la deuxième c'est 8200 bitcoin qui ont été déplacés par mon gox un beat c'est la première plateforme d'échange sud coréenne elle est accusée d'avoir trompé ses clients vendant des crypto monnaies qu'elle n'avait pas la plateforme a eu le droit à une perquisition les enquêteurs ont saisi les disques durs les livres et les registres comptables de l'entreprise pour une inspection en profondeur de son côté l'exchange a tenu à rassurer ses clients en confirmant maintenir les services permettant aux utilisateurs d'échanger leurs crypto monnaies sur ce screen on voit bien que c'était rouge 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 la semaine dernière et en plus de ça deuxième mauvaise nouvelle on a appris la semaine dernière que 8200 bitcoin et 8200 bitcoin cash ont été déplacés des portefeuilles de mon gox pour rappel mon gox c'était la place de marché numéro 1 pour acheter et vendre des bitcoins mais malheureusement elle a été piratée puis mise en liquidation judiciaire fin février 2014 depuis c'est met cobayashi le mandataire social en charge de la gestion de la banqueroute de mon gox qui vend les bitcoins et bitcoin cash récupérés sur la plateforme pour rembourser les clients cobayashi avait déjà déclaré que ses ventes elles étaient faites otc pour over the counter donc en dehors des plateformes d'échange mais vu le volume on voit difficilement comment cela ne peut pas affecter le marché petit détour en russie maintenant où un tribunal russe catégorise pour la première fois le bitcoin comme une propriété dans une affaire de faillite c'est vrai que ça peut paraître une petite nouvelle mais les décisions émanant d'autorité juridique sont toujours des éléments de choix quand il s'agit d'établir une réglementation donc affaire à suivre le bitcoin propriété ou pas en russie chez ripple on a un investisseur qui porte plainte ripple est au coeur des débats sur la qualification des tokens avec dernièrement un refus d'ajout sur coinbase par crainte que l'xrp soit considéré comme un titre financier cette nouvelle affaire ne va rien arranger puisque ryan kofey un citoyen américain a récemment initié une procédure judiciaire à l'encontre de la start-up ripple les accusant de contrevenir aux lois fédérales sur les valeurs mobilières est ce que ce serait pas tout simplement le fait qu'il a acheté au top le pauvre c'est une affaire intéressante à suivre en ce moment il ya des gros débats avec le ripple et l'etherium pour savoir si la sisi américaine les considère comme des titres financiers on va suivre ça de près pour vous au vietnam maintenant on a bitcoin point vn qui a été saisie par les autorités c'était la plus ancienne plateforme d'échange du vietnam elle vient de clôturer ses portes après quatre ans d'existence sous ordre du gouvernement le site a tout simplement disparu de la circulation sans même avoir eu le temps de faire ses adieux à la suite de ces régulations le gouvernement a ainsi mis un arrêt au service de bitcoin point vn en lui retirant l'accès à son domaine internet et lui a effigé une amende attention accrochez vous bien de 8800 dollars on enchaîne avec quelque chose de plus léger les crypto kittis c'est le premier partenariat entre une célébrité et crypto kittis ce sont en effet trois félins à l'image de stephen curry le célèbre basketteur qui ont récemment vu le jour franchement il est plutôt mignon il est disponible aux enchères depuis la semaine dernière est évalué à 96 914 et rome ça fait comme une sacrée somme pour un petit chat mais si vous avez les moyens pourquoi pas la semaine dernière on a eu le droit à une déclaration de gary conne concernant la blog chain et les crypto monnaies c'est un ancien banquier d'investissement particulièrement connu outre atlantique il était président et ceo de goldman sachs entre 2006 et 2017 après ce poste il a pris place en tant que président du conseil économique national au sein de l'administration trump l'homme d'affaires avait annoncé le 6 mars 2018 sa démission du gouvernement interrogé sur l'univers crypto gary conne a dévoilé sans surprise qu'il n'était pas un grand partisan du bitcoin mais qu'il envisageait parfaitement l'existence d'une crypto monnaie globale dans l'avenir il a d'ailleurs déclaré je ne suis pas un grand croyant dans bitcoin mais je crois en la technologie block chain je pense en effet qu'on aura une crypto monnaie globale à un moment on passe maintenant à la très controversé crypto monnaie bythe coin qui a été hs la semaine dernière suite à une explosion de son nombre de transactions après avoir atteint des sommets historiques en termes de valeur bythe coin a soudainement cessé de fonctionner il s'agirait d'un problème technique venant de sa blog chain ce problème fait suite à l'arrivée du bcn sur la plateforme binance qui a fait exploser son prix avec une augmentation de plus de 100% mais qui a également entraîné une saturation du réseau il me semble bien que tout est revenu dans l'ordre depuis on dirait qu'en roumanie des personnes se sont servis des ordinateurs de l'institut national de physique et d'ingénierie nucléaire pour miner des crypto monnaies c'est un chercheur en cybersécurité roumain qui a découvert que certains des ordinateurs de l'institut national de physique et d'ingénierie nucléaire servait à miner du monero illégalement il est fort probable qu'un employé est relié une plateforme minière au réseau de l'institut pour miner du monero en utilisant une connexion internet et les ressources électriques de l'organisation l'employé n'a pas besoin d'être présent pendant la phase d'exploitation minière et peut surveiller l'activité à distance nos impôts le remercie parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une institut qui est subventionné par l'union européenne j'en profite au passage pour vous rappeler que si vous voulez recevoir notre newsletter cinq fois par semaine avec le résumé de l'actualité vous pouvez vous inscrire via ce petit formulaire qui en bas de chaque article ne vous en faites pas ce sera conforme rgpd pour la date fatidique du 25 mai on enchaîne avec ayota qui vient de recruter michael nils et qui entre en partenariat avec schindler la fondation ayota intègre un nouveau membre de renom à son conseil d'administration comme je vous disais michael nils qui apporte ses étroites connexions avec les entreprises clés pour le développement de partenariats futurs et d'ailleurs l'annonce de cette nouvelle est concomitante à un partenariat commercial avec le groupe schindler ce n'est certainement pas une coïncidence cette collaboration de choix reflète bien la quête de l'entreprise spécialisée dans la production d'ascenseurs et d'escalateurs d'implémenter le numérique et internet au sein de ses produits facebook se pencherait sur la technologie blockchain pour 2018 alors que les équipes de facebook sont en plein remaniement david mercus vice-président de facebook et ancien ceo de paypal a annoncé qu'une équipe était actuellement en cours de création afin d'intégrer au mieux une blockchain à facebook on a encore loin d'avoir un facebook coin mais c'est quand même une nouvelle importante david marcus qui est également membre du conseil d'administration de coinbase a déclaré après quatre années incroyablement gratifiante à diriger messenger j'ai décidé qu'il était temps pour moi de relever un nouveau défi je suis en train de mettre en place un petit groupe afin d'exploiter comment tirer le meilleur parti de la blockchain sur facebook en commençant de rien on va suivre également ça de près grosse nouvelle qui est tombée la semaine dernière le propriétaire du nysi envisage un produit dérivé de bitcoin le ice l'intercontinental exchange propriétaire du nysi pour new york stock exchange envisage de lancer une plateforme de trading de produits financiers dérivés du bitcoin d'après des courriels et des documents consultés par le new york times la société mère de la bourse de new york a travaillé sur une plateforme qui permettrait aux grands investisseurs d'acheter de détenir des bitcoins xapo détiendrait 10 milliards de dollars en bitcoin en cold storage l'entreprise experte dans la sécurité des crypto monnaies possèderait 7% des bitcoins en circulation soit près de 1,2 millions de bitcoins derrière ces portes blindées les portefeuilles numériques sont protégés par plusieurs systèmes garantissant leur impénétrabilité et on espère sincèrement que c'est le que je pense que ça ferait énormément de mal au marché on enchaîne avec le compte twitter du ceo de dash qui a été piraté la semaine dernière les comptes personnels des réseaux sociaux et la carte sim du ceo de la société ayant développé dash core ryan taylor ont été compromis par un hacker qu'on va appeler hacker troll en effet taylor a déclaré avoir vu des commentaires racistes ou encore une image d'adolphe hitler effectuant son salut sous titré quand vous aurez enfin réussi à l'embolande un autre tweet nettement plus drôle annonçait que carlos matos de bitconnect devenait le nouveau pdg de dash pay quelques heures plus tard ryan taylor a réussi à reprendre le contrôle de son compte twitter et on a informé ses adeptes je vais maintenant vous parler d'une histoire que je trouve très drôle c'est celle des 13 bitcoins bloqués par le magazine wirehead wirehead s'était mis au mining courant 2013 au cours d'un article un rien sarcastique l'équipe testait un mining rig dédié aux bitcoins et avait conclu leur article en déclarant finalement la réponse était évidente la devise numérique la plus populaire au monde n'est vraiment rien de plus qu'une idée abstraite donc nous détruisons les clés privées utilisées pour notre wallet bitcoin cela laisse notre pile croissante de bitcoin enfermé dans un coffre digital pour l'éternité ou au moins jusqu'à ce que quelqu'un ne passe outre l'encryption SHA256 qu'il sécurise je pense qu'on peut facilement dire que le célèbre magazine parlant des technologies s'est bien planté pour le coup 5104 bitcoins plus tard c'est la fin du pineapple fund l'espace crypto est peuplé de nouveaux millionnaires qui se sont retrouvés aux commandes de fortune en crypto monnaie en l'espace de quelques années c'était notamment le cas du philanthrope anonyme pine qui avait décidé de reverser la majorité de sa fortune acquise au cours des années précédentes à des oeuvres caritatives il ya environ quatre mois pine lancé le pin apple fund et déclarait que ses buts dans la vie ne dépendait pas d'un compte en banque rempli de millions et qu'il décidait donc de redistribuer sa fortune à des oeuvres caritatives on peut voir ci dessous une infographie avec la liste des oeuvres caritatives qui ont reçu des dons de la part du fond la semaine dernière dans un poste sur édite pine a annoncé la fin de son grand geste philanthropique l'ultime btc ayant été distribué encore bravo à lui pour cette initiative on espère que d'autres vont vite suivre le pas alexander vinique menacé d'assassinat au poison le présumé propriétaire du feu exchange btc aurait été la cible d'une tentative d'assassinat via un empoisonnement il encore aujourd'hui en prison accusé d'avoir blanchi entre 4 et 9 milliards de dollars par les autorités américaines et russes alexander vinique avait été accusé de nombreux crimes qui lui auraient rapporté plusieurs milliards de dollars certains l'accusent d'avoir été l'un des acteurs derrière les ransomware qui ont affolé internet l'an dernier il est également accusé d'être l'un des responsables du piratage de mon gox comme je vous disais tout à l'heure qui a résulté de la perte des 650 mille bitcoins de la plateforme et donc sa faillite responsable ou pas du piratage franchement c'est difficile à dire mais a de grandes chances qu'il ait participé au blanchiment de tous les bitcoins volés grâce à sa plateforme d'échange btc je vous ai gardé le meilleur pour la fin le journal du coin recrute si vous cherchez un boulot dans les cryptos et que vous voulez nous aider à développer la communauté francophone vous êtes les bienvenus toutes les infos sur les profils qu'on recherche dans l'article en description le jt du coin c'est fini pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu si vous avez aimé cette vidéo laissez nous un pouce bleu et abonnez vous à notre chaîne vous pouvez nous suivre également sur twitter sur facebook et sur notre groupe télégramme pour retrouver tous les articles évoqués dans ce jt et surtout pour ne rien rater de l'actualité de la blockchain et des cryptomotions rendez vous sur notre site internet www.journalducoin.com je vous dis salut à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye